bonjour j'espère que tu vas très bien alors dans les précédentes vidéos nous avons vu et bien pour les deux premiers les rubeurs base je t'expliquais donc vraiment l'effet incroyable de ces rubeurs base à quoi elles servaient comment les utiliser on a vu dans la vidéo précédente le magic gel et je me suis dit que je vais continuer un petit peu sur cette lancée avec le gel pink bébé alors pourquoi parce que c'est également un gel de construction et que je t'ai dit que voilà j'avais envie de te présenter un petit peu les différents gènes et donc celui ci contient des fibres alors comment voir qu'il contient des fibres là quand on bouge le produit regarde bien ce qui va se passer normalement tu vois les fibres à l'intérieur tu vois quand je bouge le produit il n'est pas totalement lisse au niveau de la lumière tu vois voilà il a des petites fibres donc en fait ces fibres de verre à l'intérieur du gel vont lui permettre d'être vraiment vraiment résistant et donc du coup pour les gens qui ont tendance à avoir des ondes qui se cassent ça peut être vraiment une bonne solution alors là il est assez épais puisque je le répète encore une fois si tu n'as pas vu les précédentes vidéos il fait très très froid dans la pièce il doit faire moins de 10 degrés je suis en train de grelotter complètement mais je voulais pas mettre le chauffage le chauffage parce qu'il fait trop de bruit donc je voulais pas être embêté donc t'embêter avec ce bruit là tu vois bien que quand je tourne hop voilà donc quand un gel est plus épais plus plus chaud qui fait plus chaud dans ta pièce il va devenir plus fluide et quand il fait froid il va devenir plus épais donc là tu peux voir qu'il est quand même relativement épais mais surtout parce qu'il fait donc bien bien frais dans la pièce en l'idéal c'est toujours travailler aux alentours des 20 degrés température classique donc ce produit là comme tu peux le voir il est super pigmenté donc il a vraiment une très très jolie couleur aussi un petit peu plus nude je vais te ressortir le magic gel qui lui pour le coup est un petit peu plus rosé donc je vais te montrer le pink bébé sur non d'ailleurs je crois pas que c'est le pink bébé le pink bébé et plus rose ça c'est le nude je suis désolé depuis avant je te dis le pink bébé mais non ça c'est le nude donc de la de la version fibre je crois pas que le pink bébé je l'ai à côté de moi si jamais je le retrouve je te ferai une vidéo que j'insérerai aussi à côté pour te montrer la différence donc deux couleurs mais je crois pas que j'en ai un d'ouvert d'ouvert à côté de moi non j'ai dans la même gamme donc fibre j'ai le milky à côté de moi voilà donc légèrement blanchâtre mais quand même transparent il est vraiment bien pour faire des baby boomer alors pas pour faire le blanc mais quand tu veux masquer un petit peu la démarcation entre les deux il a vraiment une couleur qui est sympa et en utilisant le le à j'ai plus le mot le jeu la côté de moi en plus le à temps je vais te montrer alors ça c'est le noir en l'occurrence le gel paint voilà le gel paint et bien tu vas pouvoir j'en ai plein mais j'ai pas le blanc là c'est par exemple doré bref tu retrouveras ces produits là sur sur le site donc en utilisant les le gel paint blanc tu vas pouvoir opacifier ce produit là donc tu vas pouvoir l'adapter vraiment à la conchise enfin là à l'opacité que tu veux donc là je voulais te montrer dans cette vidéo comment utiliser ce produit là alors j'ai envie de te dire un petit peu de la même manière que les autres avant donc toujours en utilisant donc la la rubeur base en premier en en mettant très peu il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup en fait il faut savoir que quand tu mets un gel ensuite tu n'as pas besoin de beaucoup de rubeur base donc tu vois que là hop j'en mets juste sur la pointe du pinceau surtout que là c'est le petit donc il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup on pourrait même en mettre un petit peu moins on va venir l'appuyer dans l'ongle donc je te rappelle que les produits sont hypo allergéniques vegan non testés sur les animaux bien évidemment puisque vegan veut dire il n'y a pas d'animaux dedans ce que souvent dit oui mais non tester sur les animaux ça veut dire la même chose en fait non parce qu'il y en a qui mettent des pigments qui sont par exemple des des chenilles écrasées qu'on appelle de la cochenie ou voilà d'autres résidus enfin une partie d'animaux donc là il n'y en a pas voilà comme ça au moins on est sur des termes et bien sûr les produits sont sont hypo allergiques et sans acide voilà ça j'ai fait le tour et puis je m'implique aussi pour la reforestation là je vais planter moi même des arbres j'utilise donc une partie pour pour acheter des arbres et donc les replanter voilà donc je m'implique de a à z pour moi la voilà la planète c'est hyper important pour pour nos enfants pour notre avenir à tous et est vraiment c'est le poumon de la planète de la planète alors faut savoir que c'est pas les arbres qui créent justement tout c'est tout cet oxygène et tout c'est les c'est le mycélium en fait c'est les champignons en fait qui relient les arbres entre eux enfin bref c'est hyper grand c'est hyper étendu et en fait voilà il faut les arbres pour que pour que tout ça puisse puisse survivre en voilà en harmonie si on veut voilà donc voilà j'ai appliqué le ma rubeur base très facilement rapidement et là de la même manière je vais venir prendre un petit peu de gel un peu plus pour le coup et je vais venir l'appliquer alors toujours comme dans les autres vidéos je dépose la matière et là on voit un les petites fibres et je vais venir donc le pousser vers la cuticule attention à ne pas laisser comme ça sinon tu vois qu'il y aurait trop de matière auprès de la cuticule donc on va l'appliquer on va le pousser au maximum et une fois qu'on l'a bien poussé on va venir le tirer à nouveau on le pousse et on le tire voilà vu qu'il fait très très froid dans la pièce il s'applique difficilement mais dès qu'il fait une température normale j'ai envie de dire il s'applique vraiment très très bien aussi le côté fibre peut-être fait que du coup il est un peu plus épais que le magic gel par exemple mais il s'applique très très bien tu peux même comme moi là ce que ce que je suis en train de faire c'est de l'appliquer grossièrement et ensuite venir le retravailler dans un deuxième temps quand il fait pas très chaud chez toi tu as justement un gel un peu épais tu utilises donc je viens juste d'en remettre un tout petit peu sur la pointe et avec ça je vais venir le retravailler je viens de tirer là où il y en a trop je viens mettre là où il y en a pas assez et en toute logique il va se lisser tout seul tu vois que là il est complètement alors je parlais en patois il est boucle dish boucle dish parce que je viens du nord-est de la france donc entre la moselle et l'alsace pour ceux qui connaissent entre strasbourg et metz et chez nous on parle pas toi voilà des fois si j'utilise des mots un petit peu bizarre excuse moi parce que des fois il y a l'allemand qui sort plus facilement que le français on est semi allemand on pourrait dire voilà donc là je tire ce qui est en trop sur ma cuticule il faut pas avoir peur en se disant oh là là mais je vais tout détruire ma forme et tout non 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 il n'y a pas de souci j'en mets un petit peu sur la pointe parce qu'en fait j'avais l'hyponychium là qui ressortait pas mal alors si tu te demandes qu'est ce que ce terme barbare de l'hyponychium en fait je t'ai fait une vidéo complète sur l'hyponychium il y a quelque temps il n'y a pas très longtemps et en fait ben tu pourras apprendre ce que c'est l'hyponychium comment avoir une plaque d'ongle plus grande et donc du coup à quoi ça sert et tout ça voilà et je t'explique également dans cette vidéo que c'est très important de choisir une formation avec donc beaucoup de théories où tu vas justement apprendre tout ça à les processus de catalyse mais aussi tout ce qui concerne l'ongle en lui même tu vois ce que je suis en train de faire là je te parle en même temps et je fais en même temps autre chose j'essaye de le rallonger très légèrement comme ça juste en voilà les fibres vont comme dit le durcir un petit peu ça me permet de le rallonger quelque peu alors ce gel là peut se travailler également sans l'image mais vu qu'il est plus épais il se peut que tu aies un tout petit peu à le retravailler ensuite donc ce qui le différencie aussi un petit peu avec le magic gel le fait que celui ci il est pas tixotropique donc il va pas il va pas on va dire rester stable après sur l'ongle lorsqu'on est à une température pas pas stable un tout petit peu moins on va dire que le magic gel normalement je fais ça mieux avec un petit bâtonnet et tout là quand je travaille sur moi même j'utilise mes ongles ça va plus vite un peu moins pro tu m'excuseras donc voilà là il ya un petit peu trop de matière encore sur l'avant donc ce que je vais faire alors quand un non quand un quand on a un gel comme ça on peut très bien retourner le doigt et par gravité alors surtout pas trop vers le haut ni trop vers le bas mais vraiment bien droit par gravité en fait le produit va naturellement tendre à à réaliser un joli joli bombé alors moi j'aime pas trop m'embêter à relimer les constructions donc en général je préfère attendre un tout petit peu après là de toute façon ainsi s'il y en a un tout petit chouïa trop sur la pointe ce sera à l'image ultra express donc il n'y aura pas grand chose à faire voilà il ya pour moi un quand même un léger problème au niveau de la structure c'est à dire il ya encore trop de matière au niveau de la cuticule un peu trop au niveau de l'avant et pas assez au centre donc je tire encore un petit peu ici et je tire encore un petit peu là c'est parce que j'ai voulu l'allonger un petit peu donc forcément j'ai un peu déséquilibré mon ongle et on va voir ce qui se passe c'est à dire comment là il fait très froid donc il se passera peut-être pas grand chose mais normalement si tu le laisse comme ça tu vois que tu tires un petit peu en haut un peu en bas même si avec le fil de lumière tu vois que ça donne un peu n'importe quoi normalement ça se lisse tout seul puisque c'est des gels qui vont être à la fois quand même assez stable mais quand même ils vont se s'auto égaliser alors comparé à mes autres ongles celui ci a plus de bombé alors c'est possible je trouve ça un peu moins moins élégant d'avoir un peu plus de bombé surtout que c'est absolument pas nécessaire sur des ongles qui sont très très court le bombé il faut savoir qu'il va surtout te servir quand tu as des ongles très longs pour absorber les chocs mais lorsque tu as des ongles assez courts finalement tu n'as pas besoin d'autant de bombé donc je pourrais très bien retirer un petit peu de matière et me dire ben voilà je j'en mets un petit peu moins non voilà malgré tout le bombé avant que je me touche il était pas mal quand même voilà c'est pas tout à fait ce que je veux faire je veux quelque chose de plus fin donc je le tiens encore un type en sachant que là je le travaille je le travaille t'es pas obligé de travailler autant de très bien travailler juste un petit peu ensuite passer un petit coup de lime et souvent ça ira même plus vite voilà donc là on voit que le bombé est moins important et voilà comme je te l'ai dit j'en ai mis un peu plus sur la pointe pour gagner un petit peu de longueur pour cacher un petit peu l'hyponychium où j'étais j'avais limé un petit peu trop au niveau de la dépose n'hésite pas à aller voir cette vidéo sur la dépose où je t'explique comment la faire super rapidement voilà donc là il me reste plus qu'à catalyser et puis ben voilà c'est fini là tu peux voir la différence entre les différentes couleurs donc je récapitule le la rubeur base nude la rubeur base naturel le magic gel et le nude donc le fibre nude voilà là tu as vraiment toutes les couleurs et tu vois que le fibre nude il paraît très foncé dans le pot et pourtant il donne une très très belle couleur donc dis moi quelle couleur tu préfères quel produit t'inspire le plus et puis ben je te dis à très vite dans une prochaine vidéo en sachant que là j'ai encore le film de dispersion faut que j'enlève tout ça et que je mette la finition mais d'abord il faut que je choisisse que je vais faire sur mes ongles donc n'hésite pas à me donner aussi des idées de vidéos que tu voudrais voir sur la chaîne alors bien sûr qu'ils doivent pas rentrer non plus trop en concurrence avec ce que je propose dans les formations pro puisque tu comprendras bien que mes élèves seraient pas très contentes dans ce cas là mais voilà dans la mesure du possible s'il y a quelque chose que tu voudrais voir et que c'est envisageable écoute je la ferai avec grand plaisir donc n'hésite pas à me donner des idées et puis si tu veux voir l'utilisation de d'autres produits du nail art ou autre il n'y a pas de souci moi je te dis à très bientôt et n'hésite pas comme dit à me dire la couleur que tu préfères 1 2 3 ou 4 voilà pour te simplifier la chose à très bientôt je te dis à la semaine prochaine je te dis à la semaine prochaine